Musique Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une nouvelle recrue qui s'appelle Florence, n'est-ce pas Soraya ? Oui, Florence. Bonsoir Florence. Elle a l'air sympa. Elle est sympa et très jolie. Très jolie. Soraya, tu vas interviewer un invité exceptionnel. Oui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Pigeot. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Merci à vous, merci pour votre présence. Donc Laurent, vous êtes écrivain ? Je suis écrivain, oui. Voilà, donc on va vous présenter et puis on va vous laisser nous raconter votre belle histoire. Belle, je ne sais pas, mais une belle histoire. Donc Laurent, vous êtes un passionné, déjà avant tout, vous faites tout par passion. Ah oui. L'écriture est une passion, tu n'es pas quelque chose... L'écriture, la musique, parce que je suis aussi à la SACEM, je suis aussi auteur-compositeur. Voilà. J'écris, alors je composais on va dire plutôt, parce que je ne le fais plus depuis que je suis dans le roman. Oui. Mais pas que, j'ai eu aussi un parcours de cuisinier, puisque j'ai eu un restaurant pendant 13 ans, j'étais professeur de cuisine. Il fallait bien que tu manges, hein ? Il fallait bien que je mange, hein ? C'est ça. Ça se voit. Juste pour revenir un petit peu sur votre adolescence, donc vous avez toujours baigné dans le monde artistique. Un papa peintre, un frère sculpteur. Mon père n'était pas que peintre, il était aussi violoniste. Voilà. J'ai quatre frères et sur les quatre, trois sont musicos. Tout simplement, donc de le monde artistique, vous avez grandi avec cela. Donc par la suite, vous avez eu un parcours de restaurateur, même professeur de cuisine également. Et l'écriture, vous allez nous raconter comment vous êtes arrivé à l'écriture. Tout jeune, j'ai fait comme tous les ados de l'époque, il y avait les balles, vous savez. Donc je jouais de la guitare avec mon frère, on faisait de la musique, on faisait les balles autour de Valence, entre autres, puisque je suis de là-bas. Et puis, mais ça me saoulait, ça m'a toujours saoulé de jouer les chansons des autres. Je voulais écrire mes propres musiques, écrire mes propres textes. Et donc je suis parti en tant que petit à petit, parolier, auteur, compositeur. Je suis rentré à l'Assassin parce que j'ai composé pour pas mal d'artistes. Et j'ai écrit des communes musicales, des scénarios. Et ces scénarios m'ont donné envie, parce que j'étais un peu frustré, parce que dans un scénario, ça dure deux heures. En gros, un spectacle, donc il faut raccourcir, il y a le temps des chansons, etc. Donc il a fallu, enfin je me sentais un peu frustré. J'avais envie d'écrire un roman. Pour en revenir sur votre comédie musicale, je ne sais pas si vous voulez qu'on le dise. Donc vous avez écrit en collaboration avec l'impresario d'une célébrité, bien connu en France, de Patricia Cass. Voilà, j'en ai écrit deux pour lui. Voilà. Entre temps, donc, vous aviez déjà sorti votre trilogie. Alors, c'est pas tout à fait ça. J'ai fait d'abord un opéra rock qui s'appelait C'est ça la vie, qui a été tourné, qui a été joué plutôt dans le nord de la France, dans l'Est. Ce qui est amusant, c'est que c'était un peu dans le style de Starmania, voilà. Et puis, à côté de ça, j'avais écrit des comédies musicales, dont une qui s'appelle Marion, que je n'ai pas apportée ici, mais voilà. Oui, c'est une trilogie. Moi, je voulais qu'on passe à votre personnage, votre célèbre personnage, qui est Marc. Alors, je ne veux pas dire le... Marc Mercier. Voilà, Marc Mercier, qui est un roman policier. Ouais. Voilà, donc c'est ce personnage-là qui... Alors, c'est mon premier roman que j'ai écrit. C'est le premier roman, mais qui est revenu par la suite. Voilà, qui s'appelle Le Diamant d'Alanine aujourd'hui, mais qui s'appelait La Porte à l'époque. Et je l'avais écrit, honnêtement, je l'avais foutu dans un tiroir, parce que je l'ai trouvé trop futuriste. C'était un polar, mais science-fiction. Voilà, et je l'ai fait lire à mon épouse, qui l'avait trouvé génial, mais moi, je l'ai écrit en 2000 et quelque chose. Et toute l'enquête se passe en 2012. Et en 2012, en fait, c'est pour ça que je coincais un peu au départ, c'est qu'en 2020, je ne suis pas médium. En 2020, il y a une pandémie qui sévit, et petit à petit, une dictature prend le pouvoir. Et en 2040, voilà, ça commence comme ça. Et après, ça revient. Ça, c'est dans l'histoire du livre. Incroyable ! On peut dire que vous aviez presque prévu... Ouais, ben non, en fait, ce qui est amusant, c'est la date, parce que des pandémies ou des épidémies, il y en a à la foison. Intervaligo, hein ? Voilà. Mais c'est la date, parce que c'est tombé en 2020. Et en fait, celui-ci, je l'ai envoyé en 2019. Je l'ai envoyé à un moment du Covid, en fait. Je l'ai envoyé à pas mal de maisons d'édition. Juste pour revenir sur le personnage, est-ce que vous pouvez un petit peu décrire aux téléspectateurs comment vous le situez ? Vous m'avez dit qu'il me ressemble. C'est un mec super bien, il me ressemble vachement. Voilà, il vous ressemble. C'est un homme séduisant. Oui, merci. C'est un policier, un homme séduisant. Ça serait un petit peu entre le Tekken, le film Tekken, hein ? Tout à fait. Et vous m'avez dit... Alors, Tekken, Mission Impossible... Mission Impossible, Tekken, James Bond, pour les femmes. Voilà, pour donner envie. Donc, c'est un homme séduisant. Et puis, là, il lui arrive plein d'enquêtes. Je fais beaucoup de salons et je côtoie beaucoup d'anciens policiers, policiers, gendarmes, etc. Et dont certains me l'ont acheté, bien sûr. Et à chaque fois, ils se marrent. Parce qu'ils disent, nous, si on fait ça dans la vraie vie, un peu comme, je vous dis, Tekken ou Mission Impossible, je dis, le policier, il est où en prison ou il est abattu, déjà ? Voilà, c'est vraiment du polar d'action. Ce n'est pas un crime. Et puis, après, il y a toute l'enquête. Là, c'est de la tuerie dans tous les sens du terme. Voilà, ça bouge du début à la fin. Et l'originalité, c'est que ça se passe ici, dans la région. Et ça se passe dans la région et on ne s'ennuie pas avec ce personnage. Ah non, il est bien, ce gars. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Vous cherchez une maison d'édition ? Non, vous êtes en auto ? Non plus, parce que le premier, il est sorti, c'est lui qui... Alors, je ne vais pas le décrier, parce qu'il est sorti en maison d'édition. Sauf que moi, je travaillais et lui gagnait des sous. Donc, ça m'a saoulé au bout d'un moment. Et maintenant, je suis en auto-édition. Et maintenant qu'ils sont déjà publiés, etc., les maisons d'édition n'en veulent pas, encore moins en format poche, parce que ça ne rapporte pas assez. Où est-ce qu'on peut vous joindre, vous retrouver, vous lire ? J'ai un site, je vais essayer de le donner. C'est http2.slash L, comme Laurent, Pigeot, P-I-G-E-A-U-L-T, .wixit.com, slash, mon site. Alors, s'il ne s'en rappelle pas. Sinon, vous tapez mon nom, Laurent Pigeot, ou Marc Mercier, sur Facebook, on me retrouve. Et là, il y a toutes les coordonnées. Ton livre de poche fait combien de... Combien il fait... En prix ? Non, 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 non. Ah, c'est les 400 pages, en gros. C'est les gros poches. D'accord, on me fait 400 pages, c'est un livre de poche, donc... C'est un livre de poche, c'est par le format. Mais le prix d'un bouquin, chez un imprimeur ou un autre, c'est à la page que vous écriviez un grand bouquin ou un petit, sauf après s'il y a des couvertures spéciales, etc. Ou des photos, des dessins, etc. Mais quand on sait que ça, c'est à la page. Donc, ça coûte aussi cher de faire un poche que de faire un format normal, un brochet, ce qu'on appelle. Mais j'ai percuté sur un mot tout à l'heure. Tu as dit une chose, que le livre de poche était moins vendu qu'un livre... Non, ça rapporte moins. À l'éditeur. En fait, d'habitude, les maisons d'édition le sortent en grand format, dans les 20 balles, voire même plus. Et puis, l'année d'après, éventuellement, et éventuellement, ils vous le sortent en poche. Voilà. Alors que moi, je les ai sorties en poche directement. Et ma première maison d'édition, enfin la seule d'ailleurs, je ne vais pas citer le nom, même si c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné envie d'écrire, enfin, pas d'écrire, mais de m'en occuper. Lui, il a sorti directement en poche, parce qu'il part du principe qu'un polar, c'est du poche. Un peu comme SAS, comme San Antonio, voilà, tous ces grands polars. Je pense que quand même, là, j'en vois plusieurs. Tu as fait plusieurs livres ou tu n'as fait qu'un ? Alors là, j'en ai cinq. Il y a le sixième qui devrait arriver d'ici... Non, c'est des tomes. Ça se suit sans suivre. En fait, ce sont les intrigues qui s'arrêtent à chaque fois, mais c'est toujours le même personnage. Ah, c'est des tomes. Voilà, ça se passe toujours dans la même région. Ça se passe chez moi. Je n'ai pas mis le numéro du digicode, le digicode de l'entrée. Mais sinon, ça se passe aussi dans mon appartement. C'est pour ça que ça se passe à la grande mode, puisque je suis un peu chauvin. Et comme j'aime beaucoup la région de l'Hérault, ça se passe dans le coin Montpellier, notamment, etc. Voilà. Alors, ça se suit, parce qu'il y a l'évolution du personnage, quand même. Et on peut l'acheter dans toutes les librairies ? Non, le premier, on pouvait, puisqu'il était en maison d'édition. Maintenant, en auto-édition. Non, à la FNAC, ils prennent une fortune. Enfin, bref. Alors, on l'achète où, comment ? La librairie de la grande mode, chez Isis. Je cite. La librairie de Degmort. Et puis après, sur mon site, on peut les acheter avec Paypal, avec le machin, etc. On va dire comme une chose importante pour la FNAC. Il faut savoir que les choses ont changé depuis quelques années, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Il ne faut pas oublier qu'ils prennent tes livres, même si tu n'es pas en auto-édition, etc. Ils prennent tes livres, justement, par 2, par 3, par 5. Ils ne font plus de rayonnage. Ils ne perdent plus leur temps dans le rayonnage. Donc, il n'a rien perdu. Tu comprends ? Vous n'avez rien perdu, sauf que Laurent Pigeon, je ne m'appelle pas Musso, ni Marc Lévy. Ce qui veut dire que le... Vous êtes gentils. Je voulais qu'on revienne sur... Vous faites des conférences, des... Je fais des salons. Je fais beaucoup de dédicaces dans les grandes surfaces. Des dédicaces dans les grandes surfaces, FNAC. À Cultura, et voilà, tous ces grands trucs-là, effectivement. C'est comme ça qu'on me découvre. Nous sommes le 12 février, donc quelles sont vos prochaines dates de conférences, de salons ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. J'en ai plein, mais... Vous en avez plein ? Oui, je n'en ai pas. Alors, le 17 février, je vous attends au supérieur du Gros du Roi. Ça, je m'en rappelle bien. Dans une semaine, vous serez ? Excusez-moi, je ne sais pas. Au supérieur du Gros du Roi. Alors, au supérieur du Grand du Roi, dans une semaine, le 17 février, à quelle heure ? C'est à partir de 9h, et puis, en général, je reste jusqu'à 18h. Donc, vous retrouverez Laurent au supérieur du Gros du Roi, et il vous racontera une belle histoire. Merci, Laurent. Merci. Au mois de mars, il y a la fête de l'imaginaire à Ballaruc. Ah oui, exact. Je pense qu'on se verra là-bas. Merci, Paul. Je vais le laisser revenir. Merci pour le rappel. Il y en a plein d'autres, mais je ne m'en rappelle plus. Pour celui-là, oui. Ça y est. Et dernier point, Laurent, si tu appuies aux téléspectateurs, est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre ? Non. Pour acheter ton livre ? Non. Non, pas du tout. Non, j'ai un adresse mail, j'ai mon site internet, avec une boutique en ligne, avec toutes les dates. Il y a une page dédicacée aux dédicaces. Là, justement, il y a tous les bouquins avec les quatrièmes de couverture, les résumés, etc. Là, on peut les prendre, mon numéro de téléphone, pour vous dire, mes premières cartes de visite, je l'avais mis, je ne le mets plus. Sinon, non pas que je suis... On respecte votre choix. Merci beaucoup, Laurent. Voilà. Merci, merci. Merci, merci de m'avoir cuit. Merci. Alors maintenant, c'est au tour de Florence. Oui. Son première interview. On devrait dire... Wouhou ! On encourage Florence. Alors, Laurence, tu vas interviewer... Paul. Paul, Paul, Paul. Paul, par exemple. Le micro. Bonjour. Paul, par exemple. Bonjour, Paul. Et merci de m'accueillir. Avec plaisir, parce qu'on s'est eu un peu au téléphone avant, je le précise. Oui. Et j'ai été passionnée, déjà, parce que vous m'avez exprimé, Paul. Vous êtes auteur de livres de cuisine. Oui, c'est ça. Et une première question que je me pose, c'est, et sans doute les téléspectateurs également, comment on devient auteur de livres de cuisine ? Eh bien, pour moi, ça a été assez facile, puisque j'ai été cuisinier pendant 43 ans. Ah, d'accord. À la suite d'un burn-out, j'ai perdu mon magasin. J'avais un magasin traiteur, et je voulais absolument continuer dans ce que je savais faire, la cuisine. Et je me suis dit, pourquoi ne pas écrire des livres pour transmettre tes recettes ? Oui, après, ce n'est pas tous les cuisiniers en burn-out qui pourraient avoir eu cette idée. Donc, la motivation, ça a été le fait aussi que vous aimiez sans doute écrire initialement. Aimer, écrire et transmettre mon expérience, surtout à des jeunes. D'accord. J'ai donné des cours à des jeunes, et j'ai eu la satisfaction. Sur 16 jeunes, une année, il y en a 6 qui se sont inscrits dans une école hôtelière à Saint-Jean-du-Gard, et qui ont eu tous les 6 le CAP de cuisine. Alors qu'ils n'y entendaient rien, dans la cuisine, dans les recettes et tout. Bref, c'était... Bravo. Bravo à vous. Tout à fait. Grâce à vous, ils ont pu réaliser un projet professionnel passionnant. Voilà, oui. Et pendant le burn-out, tu as écrit ou après ? Après. Ça, je m'en doutais. Là, pendant la pandémie, dont Marc parlait aussi, en deux années, j'ai dû écrire une douzaine de livres. Ah oui, effectivement. On avait le temps. En même temps, 40 ans d'expérience, il y a des choses à dire. Non, mais pour moi, c'est très facile. Moi, un livre de recettes de cuisine, avec des recettes que j'ai créées. D'accord. C'est que des recettes que vous avez créées. Et avec des produits de terroir. D'accord. Moi, je vous écris le livre de... Je fais du petit livre, pour faire un prix le plus bas possible. Ce sont des livres de 140, 150 pages. Et dedans, il y a quoi ? Il y a 40, maximum 50 recettes. Je ne fais pas les gros bouquins, là, comme certains, où il y a 500 recettes. Ça ne sert à rien. On ne les regarde jamais toutes, de toute façon. Et on fait toujours les mêmes. Donc, vous avez raison. Exactement. Le style de... Les livres de poche, dans ce style-là ? Non, ce ne sont pas des livres de poche. Par exemple, l'originalité que j'ai eue de chanter mes recettes en slam et en reggae. Ah, ça, on va y revenir. J'ai fait un livre en A4. J'ai fait un livre en A4. Je viens de l'épuiser. Donc, je vais vous montrer en exclusivité la photo de la réédition du livre. Je vais le tenir, comme ça, vous gardez le micro. Voilà. Donc, ça sera un livre en 21-21 de format. Et la couverture ne sera plus cartonnée parce que c'est horriblement cher de faire des... Et moi, je veux faire des livres à des prix très raisonnables. C'est-à-dire 10, 12, maximum 15 euros. Donc, que ce soit abordable ou plus grand. Le livre sera vendu soit avec un CD, malgré qu'on me dise, oui, mais on ne peut plus écouter des CD et tout, soit avec une clé USB. Je ne sais pas encore. Parce qu'encore une fois, on parlait du fait que vous êtes auteur de livres de cuisine. Pardon. Mais, là, les publications dont on est en train de parler, qui vont paraître dans les jours prochains, c'est une spécificité, puisque vous mettez, effectivement, en poème, vos recettes. Oui. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux surtout présenter un livre. Ça sera... Il fait partie des deux livres que je vais éditer en février. C'est un livre, mais alors là, uniquement qu'avec des poèmes. Et c'est une poète de Bourg-en-Bresse qui s'appelle Rosine Poulorobin, qui a écrit ses poèmes. Alors, je fais des lectures de ses poèmes. Je fais des petits livres et tout. Et tout le monde me dit, mais elle est très talentueuse. C'est très agréable de lire ses poèmes. Ses poèmes qui sont des recettes. Tu fais des recettes avec les poèmes. Alors, elle m'a fait... Je lui ai donné 15 recettes. Elle m'a fait 15 poèmes exprès pour ses recettes. Ah oui, donc c'est une union. C'est une union de deux auteurs, quoi. Voilà. Mais là, c'est un livre qu'avec ses recettes. Moi, je suis tombée sur une page qui s'appelle L'hiver. Je peux en lire un petit morceau ? Je veux proposer de vous lire un poème pour vous donner une idée de sa façon d'écrire. Excusez-moi, je m'ai eu des lunettes. Parce que c'est une poème qui écrit, qui exprime tous ses sentiments par la poésie. La joie, la peine, l'amour. Elle écrit sur la nature. Elle écrit sur les animaux, surtout. Alors, je vais vous lire un poème de à peine 30 secondes. Je pense que vous allez apprécier. Alors, vous savez qu'au mois de juin, juillet, août, il y a une petite bébête que tout le monde déteste. C'est une petite bébête qui vient. C'est le moustique. On l'a trouvée. Bravo, moi, j'ai cherché. J'étais dans le moucheron. Alors, je vous lis le poème Le Moustique. Vaillant combattant quand surgissent les ténèbres, il me harcèle avec son champ funèbre. Et dégainant sans pitié son arme de torture, assaille mon corps par d'ardentes piqûres. Balayant le vide en des gestes agacés, j'essaye de fuir ce redoutable guerrier. Seules mes couvertures, mes draps me servent d'abri. Mais j'entends encore chanter cette télé de la nuit. Je me tourne et me retourne, essayant de dormir. Je suis hélas la seule victime sur son champ de tir. Ô nuit, quand viendras-tu m'emporter sur ton aile afin d'échapper à l'insecte cruel ? Impossible ! Alors, il y a un poème que je ne lirai pas parce qu'il est très très long, qui s'appelle La Terre. Rosine l'a écrit il y a pas mal d'années. Mais quand on le lit, Rosine Poulorobin, c'est la poète. Voilà, vous êtes très proche. Et donc, on s'est connus à Bourg-en-Bresse. Je faisais une dédicace dans une librairie. Et donc, je suis parti. Je lui ai dit, si je te donne 15 recettes, tu me fais un poème par recette, comme je disais tout à l'heure. Et c'est ce qu'elle m'a fait. Et c'est parti de là. Et la particularité, c'est que quand vous lisez le poème, vous avez envie de lire la recette pour savoir ce que c'est. La recette avec le moustique. Non, mais là, ce n'est pas une recette avec le moustique. Non, là, c'était un poème sur les amours. Elle a écrit... Il y a un humour. Et il y a un autre poème que je ne lirai pas, qui est formidable. C'est un poème sur l'amour, qui s'appelle Ne m'oublie pas. Et là... On laisse le téléspectateur le découvrir dans ce livre. Où est-ce qu'on peut retrouver votre livre ? Alors, le livre va être édité fin... Disons, on va dire début mars. Voilà. Début mars. Début mars. Très bien, dans pas très longtemps, en somme. Voilà. D'accord. Et il sera dans certaines librairies. Et sinon, on le trouvera sur les salons que je fais. Je fais beaucoup de salons du livre. Le prochain salon, il aura lieu quand ? Le prochain salon, ça sera le 17 mars à Ballaruc. À Ballaruc. Pour la fête de l'imaginaire. où je vais slammer deux ou trois recettes sur scène. Et où je vais faire une intervention avec les poèmes de Rose. Je dis Rose, Rosine Poulot-Robin. Donc, je ferai une lecture de ces poèmes pendant 30 minutes. Et j'aurai tous mes livres de cuisine, bien sûr, avec moi. Les bonnes recettes de Ballaruc le Vieux. Alors ça, Ballaruc le Vieux, c'est mon prochain livre aussi qui va sortir début mars. Et c'est un livre parce que j'ai une série de livres qui s'appelle Les bonnes recettes d'eux. Alors j'ai Gans, j'ai l'Espérou, j'ai Frontignan, j'ai le Gros du Roi. J'ai fait le Gros du Roi l'an dernier. Et là, je finis, j'ai fait Palavas et je fais Ballaruc. Ça fait toute la côte. Après, j'ai fait Millau, Florac, tout ça. Je parle de la commune. Et ensuite, je donne des recettes écrites exprès pour le livre. Et ce sont des recettes, bien sûr, avec les produits de terroir. Vous avez une chronique aussi, je crois, sur une radio ? Oui, alors depuis peu, je fais une chronique culinaire. Je peux citer la radio, si vous voulez ? Mais si, il n'y a pas de problème, on n'est pas jaloux. Non, c'est FM+, c'est une radio de Montpellier. Et tous les vendredis, dans la matinale, ça passe vers 9h20. Donc, je donne des recettes. Je donne des trucs et astuces. J'indique comment accommoder les restes. Et je parle de petits restos dans lesquels je vais. C'est sympa, donc on regardera cette émission. Ce sont des restos très, très abordables et très sympas. Ça, c'est de la publicité, donc on regarde à ton émission. Il y a un peu de tout. D'accord. Donc voilà, pour vous retrouver, les différents salons, cette chronique du vendredi sur FM+, à 9h20. Des coordonnées, d'autres coordonnées peut-être ? Oui, j'ai une page Facebook, les bonnes recettes de Polo. Les bonnes recettes de Polo. Donc, les bonnes recettes de Polo sur Facebook et une autre page recettes écrites et chantées. Donc, je parle de mon actualité. Chaque fois que je fais un salon, je mets l'affiche dans Facebook, sur mes pages. J'indique la date, le lieu, l'heure. Sur Facebook, c'est Paul Parrient. Oui, c'est ça. Paul Parrient sur Facebook. Sur Facebook. On vous retrouvera. Et j'ai une page, un petit site sur YouTube où j'ai actuellement 5 à 6 vidéos. Alors, il y a un slam, il y a une recette en reggae, il y a des conseils de diététique. On regardera tout ça. Voilà, donc YouTube avec ton nom, pas de problème. Merci, Paul. Merci, Paul. Merci à vous. Merci. Maintenant, c'est à mon tour, les filles. Alors, je vais vous la présenter. La dernière servie. La belle Myriam, présentatrice en chef. Alors, j'ai le plaisir de recevoir la PEPA Yobas. 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 D'accord. Yannessa Yobas. Voilà. D'accord, OK. Et donc, on va parler un peu de toi. Je voudrais d'abord savoir pourquoi ce nom ? Alors, en fait, je faisais... Votre micro. En fait, depuis les années 90, je faisais des fêtes pour mon anniversaire. Des fêtes à thème, déguisées, etc. Avec la famille ? Non, avec les amis, surtout. Pareil, famille, amis. Oui, oui. Et en 92, c'était une soirée espagnole. Donc, j'avais invité tous mes amis à venir à la casa des PEPA. Et les amis, les amis aussi ? Et voilà. Et donc, PEPA, à partir de ce moment-là, tout le monde m'a appelée PEPA. D'accord. Voilà. Et donc, tu l'as gardée. Et voilà. Donc, au départ, je m'appelais PEPA. Et puis, les gens, quand j'arrivais, ils me disaient « Ah, la PEPA ! » La PEPA, PEPA, PEPA ! Voilà. Donc, c'est devenu mon pseudo sur Facebook. Et Yoba, c'est mon nom à l'envers, en fait. Je trouvais que ça allait mieux que mon nom de famille. Alors, c'est ça. Saboy. 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 C'est joli aussi ? Oui, mais je trouve que Yoba, ça allait mieux avec la PEPA. Oui, c'est joli quand même. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu de ton parcours artistique. Je suis autodidacte. Peu importe. En fait, j'écris depuis que j'ai 13 ans. Et même avant, puisque j'ai inventé des histoires pour mes copines du collège, de l'école, etc. Et puis, à 20 ans, j'ai été opérée d'une oreille. Et donc, je me suis mise à dessiner à la manière des surréalistes des yeux, des bras, des jambes. Mais pas du tout d'oreille. Pourquoi pas d'oreille ? Parce que je venais de me faire opérer. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu... J'aurais pu... J'aurais pu... Et puis, tout ça, c'est allé dans le grenier. Et en 2006, j'ai retrouvé ces dessins, ces peintures. Et j'ai décidé de modifier les dessins que j'avais faits, qui n'étaient pas terribles, en fait, par des vraies images que je trouvais dans mes magazines, etc. Et c'est comme ça que c'est devenu des collages. D'accord. D'accord. Voilà. Maintenant, tu fais des collages... Voilà. Et j'ai été encouragée pour mes collages par Jigé, que vous avez déjà reçu, qui a craqué pour mes collages, en fait. Je crois qu'il avait craqué pour nous. Elle a craqué aussi pour vous. J'allais dire la même chose. Je voudrais que tu me parles un petit peu de toi. Donc, voilà. Voilà. Qui tu es ? Ben, je suis retraite... Qui tu crois que tu es ? Ben, je suis une retraitée qui entame sa troisième vie, en fait. Puisque depuis 2018, j'ai eu la chance de participer à... En fait, a posté tous les lundis, et c'est encore le cas aujourd'hui, sur Art Poésie peinture Montpellier, un poème ou un collage. Voilà. Et justement, pour vous parler du confinement, au moment du confinement, il y a l'éditeur du Picard, qui a commencé à nous faire participer à ces cahiers virtuels. Et donc, je participe depuis le premier numéro. Là, nous avons le thème du 28e numéro. Et donc, j'ai participé à tous ces cahiers. Et à la fin du confinement, il a édité tous les livres sur papier. Voilà. D'accord, c'est bien. Et mon premier recueil, en fait, j'ai fait... En fait, j'ai adressé mon premier recueil au jeu Floro-Méditerranéen, Poète sans frontières, en 2021. Et j'ai eu une mention. Donc, Jean-Claude Rivière m'a dit, puisque le recueil est fait, on va l'éditer. Donc, c'est le premier recueil. Vous l'avez... Je vais le présenter. C'est le premier. C'est celui-ci. Non, c'est celui-ci. Celui-ci. De l'amour des mots, des mots. D'accord. Voilà. Qui a été édité en décembre 2021. Je pourrais vous lire, si vous voulez, un texte qui a été lu lors de la remise des prix au Poète sans frontières. Si vous voulez. D'accord. Ce serait une bonne idée. Alors, je vais vous le lire sur mon téléphone. D'accord. Parce que, comme j'ai des appareils auditifs, je ne peux pas mettre mes lunettes. Ça fait trop derrière l'oreille. Ah, j'ai compris. C'est de l'amour des mots M-O-T-S, virgule, et des mots M-A-X. Exactement. Donc, je vais vous lire. Entre parenthèses. Des bleus. Elle a des bleus plein le corps, des couleurs dans la tête, des étoiles dans le cœur. Il ne la bat pas, il la serre. Mais il la serre trop fort, comme s'il avait peur qu'elle puisse disparaître, sans laisser une trace. Des traces. Il lui en laisse beaucoup trop, sans le faire exprès. Pour que la semaine, elle y pense, des fois qu'elle l'oublierait. Et pour déguiser les heures grises impressionnées, elle invente des tableaux où les roses et mauves s'irisent, comme les irises bleues et jaunes de Monet, avec de vagues nuances. Nuance, tendance et vanescence, qu'il imagine estompée, ses pensées en couleur d'elle plein la tête, lovée dans ses grands bras quand il faisait la fête, mais qu'elle écrivait blanc sur noir pour se décalquer en anglais. Time flows so slowly along with life, and the rest of me moves on, while the other dies in silence. Des mots. L'obscure boîte de Pandore. Donc ce texte figure dans le premier recueil. Merci. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Très bien et très bien aussi exprimé. Je voudrais savoir comment tu fais tes collages ? Qu'est-ce que tu emploies pour faire tes collages ? Alors, d'abord je choisis une image centrale. D'accord. Et une fois que j'ai une image centrale, je cherche d'autres images dans mon stock d'images que j'ai depuis les années 90 et je fais attention aux couleurs, aux idées en fait. Et puis j'essaie de mettre tout ça comme ça en place, mais en fait une fois que j'ai vernis collé avec du vernis colle, en fait le collage prend possession de moi en quelque sorte et décide, je m'aperçois que je suis obligée d'ajouter d'autres choses ou de faire autrement. Et donc une fois que je l'ai vernis collé, avec de la toile d'aimerie, j'ai effacé les bords, je revernicole, je repasse la toile d'aimerie et puis après je passe du vernis mat. C'est ce qu'il y a là ? Oui. On peut en montrer un parce que toutes ces explications éveillent vraiment la curiosité je trouve. Alors celui-là il s'appelle Tolérance, c'est parce que je voulais parler à propos des tatouages en fait, c'était le thème. Après il y en a d'autres, par exemple pour celui-là, Je t'aime à mort, j'ai également écrit un poème. Ah oui, oui, oui. Alors j'essaie toujours de choisir de jolies images. Oui, 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 oui. Donc tu prends beaucoup de temps ? Alors oui, ça me prend pour que ça sèche, puis que je revienne, puis je passe de, en fait en base je passe du gesso, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour unifier parce que j'ai, il m'est arrivé de peindre sur du carton. Donc pour solidifier, j'utilisais du gesso. Bien entendu. Dis-moi, comment ça se passe ? Tu fais des... Des salons. Des salons. Oui, j'ai fait le premier salon de Claré, le second. L'an dernier, j'ai également exposé à la cabane trempée et j'ai fait le salon de Figaroï également. D'accord. Et puis... Tu as un site ? Alors je n'ai pas de site, mais depuis deux jours, j'ai un Instagram où j'ai commencé à poster quelques collages. En fait j'en ai fait 49, mais il ne m'en reste plus que 22. Voilà. Donc je vais quand même les poster petit à petit sur Instagram. Tu n'avais pas eu l'idée de faire des réseaux, etc. Ben sur Facebook, je le poste. A quel nom on vous retrouve sur Facebook ? La Peppa Yobaz. Oui. En deux mots. Par contre sur Instagram, c'est Yobaz La Peppa en un seul mot. Donc c'est uniquement lorsque tu te déplaces que tu vends tes œuvres. Voilà, mais il y a du bouche à oreille puisque de temps en temps, j'en publie sur Facebook et les gens me téléphonent ou me laissent un message. Ah, tu es à Facebook quand même. Oui, les gens me téléphonent ou un message privé, ils me disent qu'ils sont intéressés, ils me demandent le prix et puis ils me l'achètent. Ah, c'est super. Super. Donc comment tu te fais payer ? Ils ne sont pas très… ça dépend si ce sont des gens qui sont loin. Loin, à Montpellier, par exemple, j'ai une fan à Paris qui m'en a déjà acheté trois, dont elle m'envoie un chèque et puis moi je lui envoie le collage. Très bien, très bien, voilà. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup, vraiment de ton talent, j'aime beaucoup tes collages. Merci. Et je te demande les prix tout à l'heure à la sortie. D'accord, mais j'ai un petit cadeau pour toi, je peux te les montrer ? Oui, j'adore les cadeaux. J'adore les cadeaux de mon cœur. Ma mérite, c'est vrai. Un petit livre, c'est mon dernier livre, ce sont des haïkus et un petit livre qui résume quelques-uns de mes collages. Oh, c'est super, écoute, je te remercie beaucoup. Bah de rien. Et je suis touchée. Vous voyez, à la prochaine fois que vous reviendrez, il faudra m'apporter des cadeaux. Il faut la sous-doyer. Bon, alors, je vous remercie beaucoup. Merci, ma chérie. Merci. Elle est géniale aussi. Vous êtes tous géniaux d'ailleurs. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique Aideen, partie animaliste. Et donc, Eddy, il va nous présenter quelqu'un qui lui tient très à cœur. Oui, quelqu'un qui me tient vraiment très à cœur, c'est Crazy R. C'est une super chanteuse engagée dans la protection animale. Elle fait des clips complètement déjantés, mais il y a toujours quand même, il y a toujours un fond, en fait, une histoire sérieuse pour les animaux. Et elle a une association d'ailleurs, tu pourras nous en parler, et une association qui fait aussi beaucoup pour les animaux et pour les humains aussi. Oui, exactement. Voilà, donc, je te laisse te présenter et puis nous dire tout ce que tu fais. Et donc, Crazy, à la fin, à 17h, là, pour notre journée de cœur animal, va nous faire un super concert. Donc, on pourra la filmer. J'espère qu'on pourra la filmer. Oui, 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 bien sûr. J'espère qu'on sera encore là parce qu'on a un truc à faire aussi important. Mais cela dit, elle viendra à la télé Love Sister très prochainement. Tiens, je te passe le micro. Bonjour, alors moi, c'est Crazy R, donc artiste engagé. Voilà. J'ai commencé par m'engager auprès d'une association qui s'appelle Respectons, dont le président est un grand monsieur qui s'appelle Patrick Sacco et qui a libéré, il y a plus de 30 ans maintenant, des singes qui étaient emprisonnés dans les laboratoires. Donc, pour l'expérimentation animale, il y a des actions qui vont s'engager d'ailleurs bientôt à ce sujet. Et j'ai tout appris sur le terrain avec ce monsieur. Et tout est parti d'une chienne qui s'appelait Gami et qui était très maltraitée à côté de chez moi. Je faisais déjà de la musique, je chantais déjà. J'avais des textes engagés. Et puis, en faisant le terrain auprès de cette association, en libérant des animaux, en sauvant des animaux, en les retirant de maltraitance, ça m'a vraiment envie de donner un autre sens à mon engagement, à ma musique. Et je me suis dit que c'était une superbe, belle manière de sensibiliser les gens à la cause animale. Parce qu'on fait beaucoup passer, je ne vais pas me contredire, de choses par l'art, des choses qui touchent à l'empathie, qui touchent au cœur des gens. Parce que les beaux discours, les grands discours, c'est extrêmement important. J'en fais aussi. Mais l'art, c'est une autre dimension qui va chercher autre chose chez la personne. Tout à fait d'accord. Et ça, c'est ça qui m'a intéressée là-dedans. Donc, en plus, j'étais devenue entre-temps végétarienne puis végane pour les animaux. Parce que l'exploitation animale, c'est quelque chose qui est terrible aujourd'hui à notre époque. C'est vraiment des usines de mort qui tournent à plein régime. Et j'avais envie de parler à mes concitoyens, à mes contemporains, par le biais de la musique. Pour leur faire ressentir un peu ce que l'animal ressentait. Et la plupart de mes chansons, d'ailleurs, c'est des histoires que les animaux eux-mêmes racontent. Alors, on n'est pas sur du Chantal Goya. Parce que quand on se dit, ah bah, elle fait des chansonnettes sur les animaux, c'est super ! Non, c'est plus profond que ça. Et comme me disait Edine, j'ai des chansons extrêmement drôles aussi, décalées. Mais avec toujours un fond sérieux. Notamment une chanson sur la chasse, une chanson aussi... Donc, on peut te trouver ? Sur les réseaux sociaux. Et sur YouTube ? Et sur YouTube aussi, voilà, bien sûr. YouTube, à quel nom ? Alors, Crazy Air par contre. Attention, il faut être attentif. Ça s'écrit avec un K, un R, deux E, un Z et un Y. Plus loin, R. Comme Rrr, comme un rugissement. Rrrrr ! Exactement. Et donc, dernier mot, Dédit ? Non, mais est-ce que tu peux aussi nous parler de l'association que tu as, qui oeuvre pour les humains aussi ? Exactement. Tu avais aidé une famille. Qui était à la rue, avec son enfant. C'est aussi important parce que, en fait, on nous accuse, nous qui sommes investis dans la protection animale, on nous dit, mais et les humains ? Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il ne faut pas faire une dichotomie. En fait, c'est les deux. Et souvent, les gens qui sont investis pour les animaux, le sont aussi pour les humains. Tu l'es, moi, je le suis aussi. Et toi aussi. Et il y a beaucoup de bénévoles. Donc, en fait, il n'y a pas de choix à faire. C'est, comme on dit, il n'y a pas de cœur. On n'en a qu'un, en fait. En même temps, on peut toucher plusieurs causes à la fois. Alors, il faut qu'on nous laisse un petit peu tranquille. On a le droit de parler un jour d'un sujet et un autre jour d'un autre sujet. Je suis désolée, mais si on ne comprend pas, tant pis pour eux. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton association ? C'est né d'une envie de sensibiliser les personnes au départ, lors de la fête de l'Aïd. En fait, c'est autour des fêtes religieuses au départ, mais c'est devenu plus que ça, de dire qu'en fait, on n'était pas obligé, dans aucune religion, de sacrifier un animal pour en rendre gloire à Dieu. Et que le sacrifice, il était plutôt de partager et d'aider son prochain qui souffrait. Et donc, c'est parti d'une envie d'inviter la communauté musulmane à faire des dons pour aider les sans-abri. Ça a super bien marché, finalement. Au départ, c'était juste un appel. Et puis, finalement, j'avais été voir certaines associations musulmanes. Et finalement, je me suis dit, il faut que je le fasse parce que sinon, personne ne le fera. Et donc, grâce à la solidarité des musulmans durant cette période, on a aidé plusieurs familles à la rue, dont une maman qui avait trois enfants, dont un petit garçon handicapé, un bébé. Et grâce à la solidarité, cette famille, elle est logée, elle est stabilisée et tout va beaucoup mieux. Après, on a aidé d'autres personnes, une maman qui avait deux enfants et trois chiens. Donc, eux aussi, pareil, grâce à la solidarité et à cette association, eux aussi, ils ont trouvé un logement à Tarbes. Ils sont sortis de la rue après 12 ans d'hébergement à droite à gauche. Ils sont sortis de la rue en un clin d'œil comme ça grâce à la solidarité. Donc, voilà, moi, je ne désespère pas de la race humaine, même si j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Moi n'en plus. Je pense que d'autres religions aussi participent. Donc, il n'y a pas que... Il y a une mauvaise compréhension des textes, je pense. Et moi, j'avais envie de redonner du sens, surtout à notre époque. Qu'est-ce qui est le plus utile aujourd'hui ? Eh bien, c'est d'aider nos contemporains qui sont à la rue parce que cette souffrance, elle est là. Il y a beaucoup d'associations déjà qui oeuvrent pour fournir des repas. Mais quand vous êtes à la rue, plus rien n'existe. Vous êtes vraiment un paria. Et moi, j'ai beaucoup de tendresse pour les gens de la rue parce que moi aussi, j'ai un peu connu la rue. Et c'était important de faire le lien. Alors, bienvenue au club. C'était important de faire le lien entre l'animal et l'humain, comme le disait Lamartine et comme l'a rappelé Edine. Alors, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Peut-être que nous aurons la chance de te voir chanter tout à l'heure. Et toi, tu viens à Love Sisters, n'est-ce pas ? Love Sisters, ouais. Bye bye. Bye bye. Ciao. J'apprécie beaucoup. Alors, Edine, on t'est dit au revoir puisque tu parles à Edine. Bye bye, Edine. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est à ton tour, toi. Mais oui, aujourd'hui, j'accueille une jeune fille qui va se présenter par elle-même. Et je vais vous donner un petit peu... Jeune, mais vieille quand même. C'est la belle peau rouge. Regarde ses cheveux longs. Regarde tes cheveux blonds, tu fais jeune. Ah, mais ça, même si j'enlève ça, ça ne change rien. Ça ne change rien, hein ? Non. Non. Alors, elle a la chance. J'ai des drôles, des drôles, des drôles qui sont en train de me rire. C'est ça. Elle s'appelle Orise Yamoko. Yam, vous pouvez m'appeler Yam. On peut l'appeler Yam. Yam, 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 y'a plein de cuisines. On s'est cuisinées. Yam, slam. La belle Orise est arrivée du Gabon en 2003. Oui, avec un bébé dans les bras. Avec un bébé dans les bras, donc elle a un parcours pas facile. Que le père avait abandonné la grossesse, en fait. Et moi, je me suis battue pour que la grossesse, elle finisse. Parce que moi, je ne suis pas là pour tuer les enfants. Oui. Déjà. Bravo, bravo. Bravo. Très courageux. Il est venu ici en France, il est venu se cacher chez sa mère et il m'a fait passer pour une pute. Oui. Il a dit, il a rencontré une jeune pute et j'ai couché avec elle, elle est enceinte. Donc les parents l'ont envoyée après cinq mois. Déjà, une parathéticienne, on dit bien ça, ne fait pas d'enfant, t'inquiète. Non. Donc tu n'étais pas une parathéticienne. Oui, oui. Donc du coup, lui, il a abandonné là-bas pendant cinq mois, les cinq premiers mois de grossesse. Je ne savais même pas s'il allait revenir ou pas, j'étais perdue. J'avais 17 ans. Oui. On va revenir donc sur... 17 ans. 17 ans. On va revenir donc sur votre parcours au Gabon, depuis l'enfance. Depuis l'enfance, oui. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que Orise chantait sans instruments. Sans instruments. Sans instruments, sans rien du tout. Elle a toujours été passionnée de chansons. Voilà. Arrivée en France. Je fais partie d'une famille de chamans et de chanteurs, comme les Icaros. Voilà. Donc vous chantez en plusieurs langues. D'accord, oui. Plusieurs langues différentes. Différentes. Et là, vous allez nous expliquer donc comment, en fait, pourquoi vous chantez et comment vous chantez ? En fait, mon chant... C'est pas commun. C'est... Je vais encore revenir sur la partie que je parlais la dernière fois avec Muriel. Les Pléiadiens. C'est pour honorer ces êtres-là qui nous ont laissé une planète. Parce qu'on n'en avait pas. Les humains, on peut regarder dans tous les livres, ils n'ont jamais conçu de planète. Oui. Bon. Et du coup, je chante avec eux, quand je les entends par télépathie. Donc du coup, c'est une équipe qui m'aide au quotidien pour pouvoir faire... Disons que l'inspiration revient des astres. Exact. Voilà. Elle vous vient des astres. Donc vous ne pouvez pas le contrôler. On ne peut pas le contrôler. On ne peut pas le contrôler. Ça vient tout seul. Voilà. Vous appelez ça... C'est eux, les crânes de cristal. Voilà. Voilà. C'est eux, les crânes de cristal. Vous appelez ça de la musicothérapie. La musicothérapie. La musicothérapie. Et ça, c'est dû à ce que vous nous avez dit en premier. Avec les senteurs, les thérapeutes. Et la personne, elle s'allonge sur le ventre ou sur le ventre comme elle veut. Mais moi, je passe les mains par-dessus. Je touche les écores subtiles. Tu peux t'allonger, s'il te plaît, Saraya ? Alors, je veux bien, mais j'aurais dû me mettre en pantalon. C'est pas grave. Parce que moi, j'en ai vraiment besoin de la musicothérapie. La musicothérapie. Et du coup, je réaligne tous les méridiens qui étaient des accès à cause des guerres nucléaires qu'il y a eu sur Terre. C'est ça que je suis en train de remettre en place chez les gens. C'est votre façon, donc, de voir les choses. Et vous avez envie de partager votre talent. Voilà. Donc, vous êtes, en fait, entre guillemets, si on peut dire, une thérapeute. Je suis une télépathe-thérapeute. Télépathe-thérapeute, voilà. Du médium de dents et du voyant. Ça, c'est pour travailler dans les corps subtils que j'ai cette capacité-là. C'est pas pour faire la... Et pour l'avenir, donc, vous avez envie de créer un cabinet, d'aller vous déplacer directement chez les gens. Comment vous voulez faire ça ? Je peux faire les deux. Je peux faire les deux. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui m'en freine. Donc, je peux faire les deux. Je peux me déplacer à domicile, faire les soins. Il y a des soins pléaliens. Il y a des soins andromédiens. Donc, ce sont des soins très forts, s'il n'y a pas quelqu'un qui est initié dedans. Et moi, je suis initiée dedans. D'accord. Moi, j'ai envie qu'on vous écoute, puisque vous avez fait... Vous allez nous faire une démonstration ? De ? Deux chants. Ah, d'accord. Donc... Moi, j'ai écrit une chanson en français, cette là. Elle dit... Dessine-moi si tu veux, mais n'oublie pas les détails. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Elle est comme ça. Sur ma peau, il y a des lignes que tu voudrais bien tracer. Sur mon corps, il y a des courbes que tu voudrais bien croquer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Orise est un personnage haut en couleur. Elle a sa propre façon de voir les choses. Et on l'encourage dans son talent. Puisque... Je ne sais pas si on aura le temps, mais je le dis brièvement. Elle se bat pour la cause des violences faites envers les femmes. Voilà. Et envers tout être humain, j'ai envie de dire. Voilà. Parfois, en fait, chacun... chacun fait sa propre thérapie et elle a su s'en sortir avec de la musicothérapie moi c'est un sujet qui me tient à coeur moi ce que j'ai aimé, ce qu'elle a dit en dernier, toute forme de vie donc on sait aussi qu'il y a des hommes qui se font battre on sait qu'on maltraite les animaux oui exactement toute forme de vie que je protège avec mes vibrations des fois je fais des chants aux plantes pourquoi c'est pas nuisse c'est une forme de vie je mets une barrière par contre pour l'humanité parce qu'ils ont tendance à des maltraité bravo à vous vraiment mais parce qu'ils n'ont pas d'amour à eux tout simplement, s'ils avaient beaucoup d'amour ils prendraient ces formes de vie comme leur bébé parce que sans ça le cristallin, c'est du cristallin sous forme de 3ème dimension donc c'est à nous de les élever c'est pas seulement quand on va offrir la fleur à la demoiselle et qu'on va aller attraper dans un coin tu peux approcher ton micro oui je peux approcher toute forme de courbe la courbe aussi c'est les lèvres la courbe voilà j'approche j'approche c'est clair je vous vois bien en duo toutes les deux ouais moi aussi il m'est venu une petite idée là ouais ça c'est la gata je la connais par coeur et je sais que en tout cas merci beaucoup Orise où est-ce qu'on peut vous joindre Orise face à la caméra dites-nous tout votre Facebook vos réseaux Facebook Orise à Yamoko et sur sur Youtube aussi Yamata Mbata et je crois que j'ai un autre vieux Youtube mais je ne me rappelle plus du nom on va démarrer sur le Facebook à 06 aussi non c'est marqué je crois que c'est Magaya Lydia ou un truc comme ça sur le Facebook on va l'épeler bien on va l'épeler bien face à la caméra voilà et sur le Facebook vous retrouverez donc les liens pour votre chaîne Youtube voilà alors le Facebook le nom s'il vous plaît Facebook Orise Yamoko alors Orise O-R-Y-Z et Yamoko Y-A-M-O-K-O voilà le K-O le K-O technique merci merci Orise et pas de soucis cette chanson s'intitule vibration les vibrations les vibrations du vent les vibrations du son de la vie dans l'univers la vibration de mon coeur du tempo harmonie qui m'accompagnent au quotidien dans les hautes collines moi j'ai d'essayer les vibrations de mon coeur les vibrations du vent de la vie dans l'univers la vibration du mot de l'amour au paradis la vie des arbres ça compte aussi des vibrations de l'amour des vibrations des vibrations du coeur maintenant nous allons revoir notre petite Florence elle sera pas aussi gâtée les prochaines fois elle sera comme nous mais attends aujourd'hui t'es gâtée mais bon j'en profite t'en profite le micro ton micro surtout près de la bouche c'est pareil que quand même tu sais embrasser un homme ou tu sais pas embrasser un homme bon bah alors un homme ou une femme ou une femme ou une femme aujourd'hui ça peut être un homme ou une femme même un animal quand même non non mais pas dans la sexualité ah non ah non non j'ai pas voulu dire ça ah non non je jure j'ai pas voulu dire ça sur le museau non mais un bisou c'est sacré les bisous elle approche pas le micro près de la bouche je dirais qu'elle n'a jamais embrasser quelqu'un de sa vie tu plaisantes Florent ça te retourne donc je reçois Jean-Luc Mézaran vous êtes c'est José-Luc Manzanares oui vous êtes initiateur de rencontres informelles de la cuisson solaire est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui tout à fait donc ça a commencé en fait en plein confinement en 2020 et il y a des plein de manifestations qui ont pris fin qui étaient interdites etc dont une grosse manifestation de cuisson internationale solaire à Sored dans les PO donc ça m'a un petit peu mis en colère de voir que tout s'arrêtait et je dirais d'une part par réaction et d'autre part par passion j'ai organisé les premières rencontres informelles de la cuisson solaire à l'Odev alors pourquoi informelles parce qu'il vaut mieux quelque chose d'informel qui existe que des choses formelles qui n'existent plus ça c'est la première chose et cette année là donc en 2020 on a rassemblé une douzaine d'intervenants en cuisson solaire et on a fait un premier festival donc c'était privé mais ça a eu pas mal de succès et ça s'est développé ensuite durant 4 années avec chaque fois des thématiques rajoutées on peut peut-être redire ce que c'est que la cuisson solaire alors la cuisson solaire c'est utiliser tout simplement la lumière l'énergie du soleil pour cuisiner ses aliments voilà donc c'est basique c'est économique c'est convivial c'est délicieux comment ça se passe alors ? il faut concentrer les rayons du soleil autour d'une cocotte en général c'est de couleur sombre pour capter le soleil et transformer la lumière en chaleur donc ça va c'est du temps à cuire ça dépend ça peut être un peu plus long qu'avec une cuisson traditionnelle ou plus rapide parce qu'il faut voir que c'est très 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 puissant le soleil ça nous a été un petit peu caché je dirais d'une certaine manière en tout cas ça n'a pas été vraiment développé mais c'est super puissant par exemple avec une parabole qui fait 90 cm de diamètre en carton avec du réflecteur je peux faire cuire deux cocottes en fonte noire superposée à peine un peu plus long que sur le gaz mais t'es intéressant toi c'est pour ça que vous m'avez invité c'est ça si on a une coupure d'énergie on peut cuisiner alors il y a deux questions voilà oui exactement si jamais un jour il y a des bugs et qu'on n'a plus d'énergie et même sans attendre ça parce qu'on n'est pas obligé d'attendre que tout se pète la gueule pour commencer à s'y mettre en fait c'est super convivial et je voulais dire aussi que le but c'est pas d'aller vite mais c'est plutôt de faire une cuisine de qualité et d'ailleurs là j'ai des spécialistes il y a plein d'invités avec qui j'ai des points communs avec tous les invités j'ai des points communs donc ça c'est vraiment sympa et en faisant de la cuisson douce c'est à dire si on reste dans des températures je dirais inférieures à 80 degrés alors c'est un peu plus long mais c'est là que j'ai découvert le goût des légumes parce que chez moi si je fais au gaz en fait ça va cuire très fort en bas et puis après petit à petit ça va remonter et avec le soleil la chaleur est homogène donc là j'ai découvert le goût des légumes enfin le goût de tout ça doit même mieux conserver les vitamines des légumes alors et les arômes et les vitamines la plupart des vitamines et en plus ça a tendance à infuser donc c'est vraiment des saveurs et des goûts inégalables et puis il y a un côté magique c'est à dire que c'est cuit avec la lumière quand même et tous les gens que j'ai rencontrés au début où je commençais la cuisson solaire qui étaient déjà adeptes de la cuisson solaire m'ont dit je ne sais pas l'expliquer mais ça a un meilleur goût qu'avec n'importe quelle autre cuisson ça développe les saveurs au fur et à mesure ça les exprime oui vraiment ça les exprime et on reconnaît les goûts on découvre même on découvre les goûts si on n'a pas l'habitude de la cuisson lente on découvre les goûts justement la question de quoi c'était dans mon micro s'il te plaît ma chérie il faut que ce soit à l'extérieur ou on peut cuisiner à l'intérieur alors en général c'est à l'extérieur maintenant si vous avez un intérieur avec une véranda et le soleil qui rentre vous pouvez derrière une vitre ça peut marcher mais c'est un peu délicat mais ça m'amène aussi à la thématique des cinquièmes rencontres informelles de la cuisson solaire qui auront lieu cette année à Ville Vérac avec une association de Ville Vérac le Masse Troquet quelle date ? 11 et 12 mai 11 et 12 mai à Ville Vérac donc j'espère que vous viendrez toutes et tous et donc la thématique il y a deux thématiques la première c'est conservation de la chaleur avec les marmites norvégiennes donc ce sont des boîtes en général en liège et qui permettent de garder la chaleur c'est à dire vous commencez à cuisiner un plat dans votre cocotte vous montez à température vous pouvez arrêter la source d'énergie vous mettez dans votre boîte vous fermez et ça va continuer à cuire tout seul sans énergie et ça ça peut faire jusqu'à 90% d'économie d'énergie le liège ? c'est à dire c'est un thermos vous gardez la chaleur et votre plat s'il est admettons à 80 degrés il va descendre tout doucement en température mais il va continuer à cuire pendant ce temps là un petit peu comme avec le tagine en terre cuite on garde un peu la chaleur mais là c'est quand même plus puissant et là c'est quand même beaucoup plus puissant ce que je dis moi c'est la plupart des gens sont surpris parce qu'ils connaissent pas et je dis c'est ce qu'on nous apprend pas à l'école malheureusement alors à l'école nous la faisons nous on fait des ateliers alors moi je fais des ateliers d'autoconstruction de cuiseurs solaires en une journée marmite norvégienne c'est un petit peu plus long en général mais ça permet aux gens de se rencontrer de fabriquer avec leurs mains d'être créateurs de l'objet qu'ils vont utiliser et de goûter parce qu'on fait des ateliers aussi de dégustation et de confection de cuisine et bon c'est assez sympa et puis voilà ça permet pour moi c'est un petit peu une porte d'entrée vers un monde plus simple d'autonomie plus de vérité et de bon sens moi je leur apprends à être créateur et à arrêter d'être consommateur oui c'est intéressant ça je peux en parler c'est à l'inverse d'Amazon si vous voulez c'est ça c'est à dire je ne suis pas tout seul devant mon clavier à commander un truc qui va arriver ou pas là je rencontre des gens je fabrique j'apprends à créer si j'ai du mal je vais me faire aider il y a beaucoup d'étapes on le fait à plusieurs et c'est très chaleureux et puis les gens repartent avec l'objet qu'ils ont fabriqué comment vous vous êtes fait connaître au départ pour présenter ces ateliers thématiques etc vous communiquez de quelle façon alors par passion le fait de faire ces rencontres informelles de la cuisson solaire pendant 4 années ça m'a permis de rencontrer des acteurs la plupart des acteurs du solaire en France mais aussi en Espagne au Portugal en Genève ah oui et ben oui parce que du coup c'est une petite famille c'est une petite famille mais qui a beaucoup de choses à dire et à expliquer et aussi à expliquer aux jeunes j'ai beaucoup apprécié les invités qui ont parlé d'intéresser les jeunes donc on a eu la chance d'inviter et puis de faire des ateliers moi j'ai fait pas mal de bénévolat avec les scouts et ça a créé une belle dynamique au niveau des scouts de la région on cherche des solutions peut-être avec des écoles ou d'autres systèmes pour informer les jeunes et au bout de 4 années ben on en a quand même pas mal parlé je suis passé plusieurs radios télé et puis j'ai fait beaucoup d'ateliers et il y a pas mal de festivals comme Pézenas en transition Fête de la graine Pézenas vraiment c'est... voilà Saint-Afrique aussi m'ont invité enfin pas mal de salons Montpellier l'altropisme lors de manifestations sur l'énergie sur la cuisine sur le bon sens sur le low tech le low tech c'est tout ce qu'on peut fabriquer soi-même notamment avec de la récup donc là c'est un concept à la fois résilient convivial et surtout de bon sens et voilà qui amène la société nous amène vers beaucoup de consommation et là ça ramène un petit peu l'individu et puis l'être à rencontrer des gens et à créer voilà être créatif d'accord merci beaucoup comment on peut te joindre tu as des réseaux tu as... alors je ne les connais pas par coeur mais sur Facebook ma page perso parce que je ne suis pas très très je ne suis pas très Facebook mais un petit peu je commence donc c'est José Luc Manzanares M-A-N-Z-A-N-A-R-E-S la page pro c'est JLM tiré je crois Helio Concepteur donc Helio Concepteur qui crée avec le soleil bon mon téléphone c'est 06 37 50 41 13 mais je préfère par mail donc sur joseluc j-o-s-e-l-u-c point Manzanares M-A-N-Z-A-N-A-R-E-S arrobas gmail.com tu as donné ton numéro de téléphone je n'ai pas de soucis avec ça mais en même temps on peut te demander aussi d'avoir des casseroles enfin pas des casseroles mais des ustensiles les ustensiles pour faire chauffer en plein soleil quand on se retrouve dans un endroit où on ne peut pas manger où on a faim donc ce serait pas mal oui d'avoir ton 06 sous le coude en permanence ton 06 en permanence après si vous voulez appeler n'hésitez pas je sais donne moi la solution pour faire cuire mon oeuf d'abord il faut venir aux rencontres solaires mais c'est pas pareil ça se mange cru en petit week-end en amoureux sous une tente donc on peut cuisiner même si on n'a pas forcément ce qu'il faut ce qu'il faut tout à fait il y a plein de choses à découvrir donc venez à Villeverac les 11 et 12 mai vous découvrirez des inventeurs il y a plein de thématiques aussi les plantes sauvages ça fait mouillir de l'eau ça fait mouillir l'eau aussi on peut faire bouillir l'eau oui voilà ça c'est génial pour se baigner il n'y a pas de soucis pauvre Elio Sebesta qui envoie des rayons d'amour sur la marmite c'est ça c'est joli c'est magnifique elle a tout résumé elle a tout résumé et nous allons résumer et nous avec nos invités n'est-ce pas les filles oui et en vous disant tous merci d'être venus merci beaucoup merci à tout cas ma chérie peut-être à la prochaine fois merci Laurent oui on se revoit la prochaine fois tu sais comment me joindre je sais comment te joindre ouais mais toi aussi tu sais comment nous joindre ouais parce que souvent tu nous appelles je vais reprendre ton numéro de fixe je l'ai perdu dans les briques à bras à cause de mes problèmes alors je voulais tous vous dire merci merci de tout coeur merci vous avez été formidable et merci à tous les téléspectateurs ainsi qu'à la régie on vous dit bye 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 bye